Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Brise avec Bitcoin, c'est le départ. Analyse Bluron 2024. Attention, les gars, semble-t-il que nous sommes déjà dans le marché haussier de 2024. Peut-être qu'il y aura le marché haussier de 2025, mais nous allons analyser la situation actuelle du Bitcoin, du Bitcoin et du projet Brisecoin. Oui, il y a des informations importantes et urgentes pour tous les investisseurs et surtout les fidèles abonnés de ces chaînes. Vous savez très bien, sur ces chaînes, nous sommes toujours là pour vous donner les bonnes informations, les bonnes analyses. Ceux qui ne ratent aucune vidéo de ces chaînes, alors ils savent très bien que le mangement est là. On doit manger vivant. Vous allez comprendre du pourquoi. Alors, actuellement, nous sommes en train de voir le Bitcoin qui touche le cap de ce genre de 11 000 $. Le Bitcoin qui dépasse son ATH. Historiquement, le Bitcoin a dépassé son ancien ATH qui était de ce genre de 9 000 ou ce genre de 10 000 $. Le Bitcoin a ce genre de 11 000 $ au moment où je suis en train de vous faire cette vidéo. Ça veut dire simplement que le Bitcoin, regardez très bien, regardez très bien avec moi, le Bitcoin a dépassé son ancien ATH qui était de ce genre de 8 000, ce genre de 9 000, etc. Son ancien ATH est aujourd'hui à un nouveau ATH, à une nouvelle montée qui est à ce genre de 11 000 $. Mais les gars, on nous dit simplement que la semaine ne fait que commencer. Attention, on nous informe que la semaine ne fait que commencer, que le Bitcoin peut faire peut-être mieux, mais il y a des choses qui se font. Est-ce que tu es... Tu sais pourquoi il dit... Regardez cette information. Regardez cette information. Il y a des réunions qui se font avec Coinbase et avec certains gestionnaires de fonds. Coinbase, avec la SEC, ils se sont retrouvés ensemble et ils sont en train de faire des réunions pour traiter des ETF de Ethereum. Les gars, je vais vous dire une chose. Nous devons faire très attention. C'est vrai, on doit être très content. Les gars, on doit être très content que ceux qui étaient positionnés dans les crypto-monnaies, il y a de cela, quelques ans, quelques mois, ceux qui ont son recette, c'est toujours perc sévérant dans l'écosystème. C'est le moment de manger vivant. C'est le moment de manger vivant. Pourquoi? Parce que quand ces gars-là se réunissent, ils se... La SEC... Donc ça veut dire que la SEC et Coinbase ont un lien en commun avec les gestionnaires de fonds. Parce que les gestionnaires de fonds utilisent des changeurs Coinbase pour leurs ventes et achats. Et maintenant, nous sommes en train de voir que la SEC, ça soit avec ces gestionnaires de fonds-là et aussi avec... Voilà, avec ces gestionnaires de fonds-là et avec un grand échange dans l'écosystème pour traiter de ces genres de situations. Ça veut dire simplement que... Les gars, là, le Bitcoin a ce genre 11 000, presque 300 dollars. Ce genre 11 000, presque 300 dollars. Ça veut dire qu'il y a... Le départ ne fait que peut-être commencer. Et dans ce départ avec le Bitcoin, je ne sais pas si... Tu as fait cette remarque. Est-ce que tu as fait cette remarque? Combien des altcoins ont atteint le ATH? Commençons par Ethereum. Je ne sais pas si tu es en train de voir. Le Bitcoin a dépassé son ATH. Le Bitcoin a carrément dépassé son ATH. Et aujourd'hui, elle a un nouveau ATH à plus de 11 000 dollars. Alors, regardons maintenant les autres altcoins qui... Ethereum est presque arrivé à son ATH. Il reste presque combien de dollars? Il reste presque 500 dollars pour que Ethereum arrive à son ATH. C'est bien. Bravo Ethereum. Très bien. Ethereum, 500 dollars. Regardez le BNB. Il reste combien de dollars pour que le BNB revienne à son ATH? En fait, je sais que cette remarque-là, les gens ne l'ont pas encore remarqué. Il y a certains crypto-monnaies qui n'arriveront jamais à leur ATH. Et BNB, il reste presque plus de 100 dollars pour que le BNB puisse arriver à son ATH. Je continue avec toi. Pour que tu puisses voir ce que je suis en train de te montrer, c'est le départ pour le Bitcoin et certains altcoins. mais pour d'autres, non. C'est pourquoi on te disait mange vivant. Les crypto-monnaies, ce n'est pas le chien de cacao de ton papa. Regardez. Et Solana est encore loin de son ATH. Son ATH est à 250. Ici, elle est à 258. 240 et quelques. Encore plus de 100 dollars. Vous êtes en train de voir que les autres altcoins sont encore très loin de leur ATH. Prenons le dogcoin. Prenons le dogcoin. Et c'est ça qui doit réveiller ton attention. On a toujours et toujours dit cela dans le groupe VIP. Et puis, les gars, on dit simplement un crypto-monnaie, espérez le mieux. Regardez le dogcoin. Le dogcoin était à 54 centavres de dollars. Aujourd'hui, elle est à 1 centavre. Elle a besoin encore de faire 1 x 4 ou 1 x 5 pour arriver à son ATH. Elle est très loin de son ATH. Et aujourd'hui, je dis aujourd'hui, le Bitcoin arrive à son ATH, mais les autres altcoins ne sont pas encore arrivés à leur ATH. Oui, le Bitcoin est arrivé à son top historique, mais les autres ne sont pas encore arrivés. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Les gars, ça veut dire beaucoup de choses, d'énormes choses que toi, investisseur, tu dois d'or et déjà comprendre que le manger vivant prend tout son sens dans ce genre de situation. Et le manger vivant stratégique prend tout son sens. Elle prend tout son sens. Les gens pensent, nous pensons encore que le Bitcoin va continuer éternellement de monter. Et nous sommes en train de voir que le Bitcoin qui était détesté par certaines personnes aujourd'hui se voit chuchouter par ces mêmes personnes. Aujourd'hui, le Bitcoin qui se voit... Les gars, nous devons faire très attention. Nous devons faire très, très, très attention. Très attention. Nous devons garder les deux yeux ouverts sur le Bitcoin et sur les mouvements du Bitcoin que nous sommes actuellement en train de voir en ce moment. En ce moment, en ce moment, tout investisseur en quelque sorte doit commencer par réfléchir. dans quel altcoin j'ai investi et comment se trouvent mes positions actuellement. Y aura-t-il encore ? Si le Bitcoin continue de monter, y aura-t-il encore d'autres choses ? C'est pourquoi je tiens à vous informer. Encore sur le Bitcoin, le départ du Bitcoin, il y a un ex-directeur d'un gestionnaire de fonds qu'on appelle Vanguard, je crois bien, nous dit ceci. plusieurs personnes vont se faire blesser, vont se faire malmener avec le Bitcoin. Et c'est vrai, les gars, je vous dis la vérité, le monsieur a raison. Ce monsieur a raison. Plusieurs personnes vont se voir blesser, des blessés du Bitcoin. Oui. Et plusieurs personnes aussi vont se voir malades, vont se voir désorientées, déprimées grâce au Bitcoin. parce que c'est maintenant que les gens courent pour rentrer. Or, ceux qui étaient là depuis longtemps sur ces chaînes, regarde, pendant le marché baissier, quand le Bitcoin était à combien ? Quand le Bitcoin était à 17 000 dollars, cliquer pour gagner était toujours là. Et c'est maintenant que certains vont sortir de nulle part, commencer par faire le FOMO. C'est maintenant, toi qui étais dans les années précédentes, c'est maintenant que tu dois, dépendra de ton investissement où tu auras investi, c'est maintenant que tu dois manger vivant. Parce que le Bitcoin va faire plus de blessés. Le Bitcoin va faire beaucoup de blessés. Beaucoup. Et il dit simplement de nous préparer. De nous préparer que le Bitcoin va faire beaucoup de victimes. Oui. Tu vas aller te plaindre chez qui ? Tu vas aller te plaindre chez qui ? L'est-ce que ton money la sec toujours comme cela ? Espérer le meilleur et se préparer au pire. Si tu ne te prépares pas au pire, mon frère, ma sœur, tu es dans de sales draps. Si tu ne te prépares pas au pire, tu es dans de sales draps. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, je t'invite à nous rejoindre le plus vite que possible. Je dis, le plus vite que possible dans un groupe, l'un des rares groupes qui, dans le marché baissier, a préparé ces personnes à être aujourd'hui les mangeurs vivants. Oui, oui, dans le marché baissier, plusieurs personnes ont abandonné. Regardez combien de personnes ont résisté dans ce marché baissier. Si toi, tu nous découvres maintenant, sois-en sûr que pendant le marché baissier, cliquer pour gagner était toujours là de façon continuelle. On faisait même des live-press tous les jours. Maintenant que le marché a repris, nous avons diminué la fréquence et maintenant, on se contente, on se focalise sur les VIP, les membres VIP. On donne plus notre temps aux membres VIP afin que les gars qui sont dans notre groupe puissent manger, puissent profiter réellement des crypto-monnaies en leur donnant la psychologie, en leur donnant la stratégie, en leur donnant nos expériences, en leur parlant des analyses et tout ce qui va avec. Mon frère, ma soeur, c'est le seul groupe où tu auras le all-in-one, où tu auras tout ce que tu as besoin de savoir dans les crypto-monnaies. La seule formation qui te parle du trading, qui te parle de la psychologie, qui te parle des stratégies, qui te parle de l'analyse, qui te parle un peu de tout. Donc, pour cela, clique sur le premier lien de la vidéo et remplir ce formulaire-là. Il y a déjà plus de 2000 personnes qui ont déjà rempli le formulaire-là. J'ai dit plus de 2235 personnes. Toi qui me regardes, tu attends quoi ? Si tu as déjà rempli ce formulaire-là, cours vite pour solder ta participation avant que le coût de cliquer pour gagner ne passe à 150 dollars parce qu'actuellement, c'est à 100 dollars. Les gens pensaient qu'on va continuer jusqu'à... On a été à 60 dollars, 80 dollars, 100 dollars maintenant et bientôt, c'est 100 combien ? 150 dollars. Les gars, préparez-vous, venez nous rejoindre pour manger vivant et comprendre comment le Bitcoin peut te faire mal, comment les crypto-monnaies peuvent te faire très mal. Avant qu'on te fasse mal, tire-toi l'épingle du jeu parce que si tu laisses l'épingle devant les crypto-monnaies, alors tu auras très mal. Alors, il y a certaines personnes qui disent et qui disent toujours nous ne recevons pas les notifications de cliquer pour gagner. Regardez cette vidéo-là. On va maintenant parler du projet Brise. On va parler du projet Brise. Je vais vous montrer la vidéo, cette vidéo-là. Il y a de cela 4 jours. 4 jours. Brise Coin va brûler 4 zéros avec cette information et le MOOC se prépare. Regardez dans cette vidéo-là. Non, de vous à moi. Ce n'est pas j'ai l'impression. Voilà, regardez dans cette vidéo-là. Le projet Brise était à combien? Était à 0.22.85. Maintenant, on va parler maintenant du Brise. Du Brise Coin. D'accord? Oui, le Brise Coin. On va parler maintenant du Brise Coin. Alors, regardez très bien le projet Brise Coin. C'est pourquoi il dit les gars, en crypto-monnaie, sois très prudent. C'est le départ pour Brise ou quoi? Il y a encore une analyse sur le projet Brise que beaucoup de personnes négligent et, comme vous le savez toujours, ignorent. Les enfants font toujours mes dessins après la mort. Je ne sais pas pourquoi toujours ça. Franchement, je me pose là. Pourquoi? Pourquoi? Quand je parlais du projet Brise, c'était ici. C'était ici. Supposons, c'était hier sur la carte, c'était ici. C'était ici. Ici. Tu as vu non? Ici. Parce que dans la vidéo quand je faisais, c'était 22. C'était 22. Attends, je vais voir. Franchement, 22, 80, ici, ici, 22. Voilà. Supposons ici. Ici. Supposons ici. 22, ici. Ici, quand je parlais du projet Brise Coin, elle avait toujours les zéros là, franchement. 16, 6, zéros après la virgule et elle était à 22. D'accord? À 22 ici, 22. Et le projet Brise de 22, de 22, 80 quelques, elle est venue à combien? À 43. Presque 1 fois 2. Est-ce que tu as profité? Est-ce que tu as profité? Quand je parlais du projet Brise ici, ici, il y a cela 4 jours. Les gens disent qu'on ne reçoit pas de notification, les gars. À faire de notification, on a déjà trouvé un problème, une solution à ça. Regarde, le 4e million de soins de la vidéo ici, Telegram Channel, tu appuies sur ça, tu tombes sur cette page-là, tu t'abonnes rapidement à ce compte Telegram. Même si YouTube ne t'envoie pas de notification, nous avons trouvé le moyen pour que tu puisses nous suivre directement, directement, depuis Telegram. Et sur Telegram, quand tu nous suis directement, tu vas pouvoir en quelque sorte voir la vidéo qui a été mise en ligne. Même si YouTube ne t'envoie pas de notification. Donc, clique sur le 4e lien, ce 4e lien-là pour nous suivre sur Telegram. C'est important. Le 2e lien, c'est le lien de notre co-fraternisation, les gars. L'événement qui rassemble tous les cryptophiles venant du monde entier. Attention. Et viens réserver ta place parce qu'actuellement, il manque de place. Il doit y avoir, je crois bien 14. 14 places pour les VIP et pour les couples, il doit y avoir encore peut-être une trentaine. Donc, les gars, saisissez vite l'opportunité, achetez votre ticket en fin de réserver votre place pour être présent à l'événement où moi-même et toute mon équipe, nous serons présents à l'OME, au Togo au mois de juillet. Plusieurs personnes commençaient pas à solder et réservez déjà leur place. Mon frère, mais c'est toi, tu attends quoi? Cours vite, cours vite pour ne pas te faire compter l'histoire. Nous allons bientôt vous montrer la liste de certains panélistes qui seront présents, qui ont été confirmés. Alors, concernant le projet Brise, je reviens encore, c'est le départ. Brise Coin. Attention, Brise Coin nous informe qu'elle aura très bientôt un listing sur un échangeur. Donc, c'est le départ. J'ai encore une autre analyse sur le projet Brise Coin que je vais donner tout de suite. Encore et encore. Ah oui, le projet Brise Coin. Attention. Oui, ici, nous sommes en train de voir en une journée aujourd'hui. Regardez encore cette vidéo-là. Regardez encore cette vidéo-là. Le projet Brise Coin est à 35-39. Je vais revenir encore avec une autre vidéo. Non, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Les gars, l'équipe de tomber, ce n'est pas la magie, c'est l'expérience. L'expérience fait toute la différence. Quand tu n'as pas l'expérience, approche-toi des gens qui ont l'expérience. Moi qui vous parle, je suis dans l'écosystème presque 10 ans. 9 ans, arrangé ça à 10 ans. 9 ans, presque toute une vie. Toute une vie, 9 ans, presque à 10 ans. Et pendant tout ce temps, j'ai vu, j'ai écouté, j'ai appris de mes erreurs et j'ai acquis beaucoup en expérience. Et c'est cette expérience-là que je partage. Parce que, les gars, l'histoire se répète, les gens font les mêmes erreurs. L'histoire se répète et les gens continuent de faire les mêmes erreurs. Malheureusement, c'est ce qui est en train d'arriver. Donc, toi qui t'investisseur pour manger vivant, franchement, dans ce boulourong 2024 là, viens nous le joindre et tu vas apprendre comment manger vivant sans pitié. On dit c'est un don, c'est un don, comme on dit les Portugais, les Brésiliens, c'est un don. Alors, le projet Brisecoin, nous sommes actuellement en train de voir le projet Brisecoin qui est en train, les gars, venez dans le groupe VIP pour la suite, pour le projet Brisecoin. Venez dans le groupe VIP en cliquant sur le premier dans la vidéo, je vais vous faire une autre analyse tout de suite sur le projet Brisecoin, le nouveau départ, le départ de Brisecoin. à la prochaine vidéo et on se dit à tout à l'heure dans le groupe VIP. Donc, on se dit sur le projet Brisecoin.